Sur la présence militaire française ici, les forces étrangères. Le dernier intervenant disait qu'il y avait plus de soldats français que de soldats nigériens. Mais, excusez-moi, mais où est-ce que vous êtes allés trouver ce truc-là ? Excusez-moi, mais sur quels éléments vous basez cette affirmation ? Il y a aujourd'hui, pour ce qui concerne l'armée française, 1250 à 1300 hommes. Voilà. Sur ces 1300 hommes, il y en a une part principale, qui est sur la base de Niamey, sous commandement nigérien. Les autres forces, qui sont des forces, je dirais, opérationnelles, qui sont les forces combattantes, que je suis allé visiter il y a dix jours à Wallam, sont sous le commandement des forces nigériennes. Aujourd'hui, les forces nigériennes, et je mets encore une fois au défi quiconque de venir me prouver le contraire. Les forces françaises, qui sont au nombre, aujourd'hui, à Wallam, d'environ 150 à 200 hommes, sont dans le cadre d'une opération menée par le commandement nigérien, sous l'autorité de l'officier général commandant cette opération nigérienne. Les forces françaises, les unités françaises qui interviennent, interviennent sous le commandement des troupes des officiers nigériens, dans le cadre d'une politique de sécurité qui a été établie par le gouvernement nigérien et qui est mise en œuvre par les autorités militaires nigériennes. Ça, c'est, je suis désolé, mais ça, c'est la réalité, et je peux vous la démontrer tous les matins.